Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller. On va prendre ce web service, ctrl-c, ctrl-v. Alors, je vais l'appeler étudiant rest-service 2 ou rest-controller. C'est un web service, mais cette fois-ci, on va juste changer les annotations. Alors, si vous voulez créer la même chose, mais avec le Spring rest-controller, on va supprimer ces annotations, on va utiliser l'annotation rest-controller. Ensuite, on n'a plus besoin d'utiliser ces annotations-là. Parce que ça, c'est JAX-RS, on va utiliser par exemple Request Mapping ou tout simplement Get Mapping. Alors, pour ne pas utiliser Request Mapping méthode égal à Get, ça revient à même si vous utilisez Get Mapping. Get Mapping, ça veut dire Request Mapping méthode égal à Get. Alors, c'est quoi l'amélioration ? Je vais utiliser slash étudiant. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais utiliser Get Mapping slash étudiant slash id. Au lieu d'utiliser path parent, vous allez utiliser path quoi ? Variable. Parce que ça, avec Spring MVC, c'est plutôt path variable. Alors, ce n'est pas value, c'est name. Alors, ce n'est même pas ça. Quelque chose qui est cloche. Path. Alors, il faut faire attention au niveau des annotations. Alors, path variable. Alors, pour l'ajout, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, comme je disais, pour ne pas utiliser Request Mapping, je vais utiliser Post Mapping. C'est slash étudiant. Étudiant. Ça marche ? Alors, slash étudiant. Alors, c'est là qu'il faut utiliser Request Vadi. Pour indiquer à Spring, comme quoi les données de étudiant, tu les récupères dans le corps de la requête, ils sont en format JSON. Alors, quoi d'autre ? Ici, on va utiliser la même chose, Get Mapping ID. Ce n'est pas Get, c'est Put. Ça, c'est Update. Donc, on va utiliser la notation Put Mapping. Alors, dans ce cas-là, ici, on va utiliser quoi ? Path variable. Alors, path variable name égale. Et ici, sans oublier d'utiliser également Request Vadi. Et la dernière, c'est Delete Mapping, ou bien Request Mapping. Delete Mapping. Alors, c'est pareil, donc c'est slash étudiant, slash ID. Et vous mettez là, path variable. C'est bon ? Alors, vous voyez donc ici, c'est presque la même chose. Alors, je viens de basculer. Au lieu d'utiliser JAX RS, j'utilise tout simplement Spring MVC. Et vous testez à nouveau, donc, slash... S'il n'y a plus de scolarité, je ne l'ai pas mis utilisé. Alors, slash étudiant. Vous avez le même résultat. Alors, la même chose, vous ajoutez, vous testez l'ajout. Post. Ça marche. Alors, ça ne marche pas. Alors, not found. Oui, ça ne marche pas parce qu'il ne faut pas mettre slash ID. 404. Post. Il n'y a pas de scolarité. Ça ne se voit pas que vous ne suivez pas. Voilà. C'est terminé. Put, delete. C'est terminé. La troisième solution. La plus simple. Alors, c'est-à-dire, finalement, quand vous travaillez avec Spring Boot, vous n'avez besoin ni de Jersey, ni de rest controller. On va utiliser Spring Data REST. Comment ? Je vais mettre en commentaire rest controller. Commentaire. Ça veut dire que maintenant, ce web service-là, il ne devrait pas marcher normalement. Alors, si vous faites taper la slash étudiant, on n'a rien. Alors, maintenant, la troisième solution, c'est d'utiliser Data REST. Merci. Merci. Merci.